Des figures acrobatiques sur des chevaux au galop, une spécialité de famille chez les grusses. Ces voltigeurs ont accepté de nous dévoiler ce qui fait la beauté de leurs gestes. Premier tableau, le duo de couples portés au galop. Alexandre hisse sa femme Olivia à la force de son bras. Puis, en deux temps, ses dents de la main gauche, il va la poser en équilibre au bout de son bras droit pendant quelques secondes. Une figure adaptée de la danse classique. Plus on va être en équilibre droit, plus on va pouvoir garder la pose longtemps et la tenir longtemps. Tout repose sur la force du bras d'Alexandre. Le placement de la main est essentiel pour atteindre l'équilibre sans casser. C'est moi qui la place. Là, je ne peux pas aller. Là, on est bien. Une force qui devra ensuite s'adapter à la force centrifuge éprouvée sur le cheval au galop. Là, Alexandre et Olivia font des mouvements de pied pour ne pas être éjectés de l'animal qui tourne. Des mouvements qui ne se voient que de près et au ralenti. Deuxième figure, le phaéton. Du nom de cette petite calèche sans capot. On y retrouve les mêmes mouvements de jambes. Qui s'adaptent au rythme des chevaux. À cinq, le plus difficile est d'être coordonné. Ce jour-là, en répétition, Svetlana à l'arrière amorce la montée de trop loin. Oh là là, tu tires de trop cher. Normalement, tu ne dois pas forcer. C'est l'équilibre. Ah, et... L'important, c'est de se positionner pour être parfaitement aligné. Tu es beaucoup mieux là. Tu trembles le but en plus. Au départ, il s'agit pourtant d'un simple mouvement de planche. On travaille les bras, on travaille les épaules, on travaille le dos, les fesses, les jambes, tout. C'est la planche. Et ça, on fait au cheval, sauf qu'on enlève la jambe. Et ça bouge. Ce tableau se fait sans manche de sécurité, contrairement au premier. Car une chute au galop est vite arrivée. À cette vitesse et à cette hauteur, la magie le dispute au risque.